Le purgatoire, cet enfer réservé exclusivement aux monstres. Vampires, polymorphes, mais surtout c'est la prison des Léviathans. Ah pardon, je me trompe de registre, ça c'est dans Supernatural. Mais du coup le purgatoire, c'est quoi ? Quand on pense au purgatoire, dans l'inconscient collectif, c'est un lieu. D'ailleurs, dans la culture populaire, c'est comme tel qu'on le représente. Mais à l'origine, c'était surtout un état. L'âme passait par cet état. Pour faire quoi ? Pour se purifier. D'ailleurs, c'est sa traduction. Purgatoire vient du latin purgar, qui veut dire nettoyer, purifier. Et qui a également donné le mot purge, purger, purger sa peine, dans les flammes. En tout cas, d'après les chrétiens. Le terme purgatoire n'est pas présent dans les saintes écritures. C'est pour ça que l'église protestante et les évangéliques ne reconnaissent pas son existence. Et les orthodoxes, ils y croient sans y croire. Pour eux, il y a deux sortes d'enfer. L'un où on peut y être délivré par les prières de l'église. Et un autre qui est une prison éternelle. Ils ne reconnaissent juste pas le terme purgatoire. Mais pour les chrétiens, il y a forcément quelque chose autre que l'enfer et le paradis. Nous prions pour le salut de l'âme des morts. Mais s'il n'y avait que le paradis ou l'enfer, il n'y aurait pas besoin de prier pour une âme qui est déjà au paradis. Ou une âme qui est condamnée au supplice éternelle. Ça n'aurait aucun sens. Il existe donc un entre-deux. Un endroit où vont l'âme des hommes dévoués à Dieu. Mais qui n'ont pas commis de péchés capitaux ou mortels. Seulement des péchés dits véniels. Un péché qui n'est pas contraire aux vertus. Qui ne les fait pas perdre. Mais ces derniers sont des concepts qui arriveront quelques siècles plus tard. C'est donc un genre d'enfer non-éternel. Mais qui n'est pas un lieu. C'est un endroit pour les personnes qui ne méritent pas la damnation éternelle. Mais qui ne sont pas encore assez purs pour aller au paradis. Ils vont devoir passer par un état de purification pour avoir accès à l'amour éternel du paradis. Cette croyance en un état de purification remonte vraisemblablement, car tous les historiens ne sont pas d'accord, au IVe siècle avec le théologien et philosophe Augustin Dippon. Qui explique la notion d'expiation des peines dans l'au-delà. Mais avant cela on avait Origen qui lui pensait qu'il y avait un enfer provisoire. Et que toutes les âmes pouvaient être sauvées. En même temps si Dieu n'est qu'amour et pardonne tout, ça paraît logique. Bah pas pour l'église en tout cas. Forcément si on pouvait faire tout ce qu'on voulait sur terre sans répercussion pour aller au paradis. Si ce n'est se faire purifier pendant un temps. Et bien ça la fout mal et personne ne voudrait être vertueux. Grégoire le Grand au VIe siècle nous dit de croire dans le passage de Matthieu chapitre 12 verset 32. Qu'il existe un feu purificateur pour certains péchés. Car la vérité éternelle affirme que si une personne blasphème contre l'Esprit Saint. Cela ne lui est pardonné ni dans le siècle présent ni dans le monde futur. Par cela il montre que certains péchés peuvent être pardonnés dans ce monde comme dans l'autre. Mais que d'autres ne peuvent l'être dans l'autre monde. C'est en 1176 que va apparaître pour la première fois le mot purgatoire pour parler de cet état. Dans une lettre du bénédictin Nicolas de Saint-Alban. Du moins on n'a pas d'autre trace du mot avant. Bien qu'on ait le terme purgatorium qui soit apparu en 1133. Plus que d'y apposer un nom, son sens va également changer. Et ne va plus seulement faire référence à un état mais aussi à un lieu. En 1254, le pape Innocent IV fait une demande pour que le purgatoire soit considéré comme un lieu où on purge ses péchés véniels, non mortels. Il est officiellement reconnu comme tel lors du deuxième concile de Lyon en 1274. A chaque fois qu'on parle du purgatoire, on dit qu'il y a un feu qui purifie notre âme. C'est en tout cas ce que nous dit le passage de Matthieu. C'est donc un monde rempli de flammes qui consument des corps que l'on va retrouver dans les oeuvres artistiques de l'époque. Comme on peut le voir sur de nombreuses peintures. Le purgatoire de la Divine Comédie de Dante est, quant à lui, représenté comme une montagne divisée en sept parties. Une pour chaque péché, du plus lourd au plus léger. C'est-à-dire de l'orgueil à la luxure. L'homme doit gravir cette montagne, gagner chaque épreuve pour pouvoir accéder au paradis. Chaque étape est gardée par un ange gardien. On commence par l'ange de l'humilité, l'inverse de l'orgueil. On passe ensuite par l'ange de la charité, de la paix, du zèle, de la justice, de la tempérance. Et on finit par l'ange de la chasteté. A chaque fois, on est confronté à notre passé, aux vices qu'on a pu commettre. La croyance en un lieu va progressivement décliner à la fin du XVIIIe siècle. Pour reprendre de l'ampleur au XIXe, mais enfin s'arrêter à la fin du XXe. Que ce soit un lieu ou un état, ça reste une purification. Et cela prend plus ou moins de temps. Mais on peut y mettre un petit coup de boost. Du moins, les vivants le peuvent. Comme je le disais en début de vidéo, on prie pour le salut de l'âme des morts. C'est pour qu'ils arrivent plus vite au paradis. L'église va célébrer des messes à cet effet, donc par la prière, mais aussi via l'aumône et l'eucharistie, que l'on consacre aux âmes des morts. Comme quoi, le purgatoire comme lieu maléfique est une belle idée reçue. Je pensais que c'était un truc comme ça à la base, mais pas du tout. Bon, on y douille un peu, mais ce n'est que temporaire. Et ça permet d'aller au paradis. C'est pas dégueu. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a plu. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui m'aident chaque mois à vivre de ma passion. Vous pouvez me soutenir financièrement via diverses plateformes. Mais vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en likant, commentant, vous abonnant en mettant la cloche et surtout en partageant la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.